Bonjour et bienvenue sur notre vidéo et aujourd'hui nous nous penchons sur un sujet sur lequel de nombreuses personnes se posent des questions. L'acide urique. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce important ? Et comment la contrôler naturellement ? Commençons. Qu'est-ce que l'acide urique ? Tout d'abord, qu'est-ce que l'acide urique ? L'acide urique est un déchet qui se forme lorsque l'organisme décompose des substances appelées purines. Ces purines sont présentes dans certains aliments et boissons, comme la viande rouge, les crustacés et l'alcool, en particulier la bière. C'est assez simple, non ? Mais c'est là que les choses peuvent devenir délicates. Parfois, l'organisme produit trop d'acide urique ou ne l'élimine pas suffisamment. Dans ce cas, l'acide urique peut s'accumuler dans le sang, ce qui entraîne une hyperuricémie. Quel est l'intervalle normal pour l'acide urique ? Now, you might be wondering, what's the normal range for uric acid levels ? Chez les hommes, elle se situe généralement entre 3,4 et 7,0 mdL. Et pour les femmes, elle est un peu plus basse, de l'ordre de 2,4 à 6,0 mdL. Si vos taux se situent dans cette fourchette, tout va généralement bien. Mais si votre taux commence à dépasser ce seuil, vous risquez d'être confronté à certains problèmes de santé. Que se passe-t-il lorsque les niveaux d'acide urique sont élevés ? Que se passe-t-il si votre taux d'acide urique est trop élevé ? L'un des problèmes les plus courants est la goutte. La goutte est une forme d'arthrite qui provoque des crises soudaines et sévères de douleur, de rougeur et de sensibilité dans les articulations, souvent au niveau du gros orteil. En effet, l'excès d'acide urique peut former des cristaux pointus, semblables à des aiguilles, dans les articulations, ce qui est aussi douloureux que cela puisse paraître. Un taux élevé d'acide urique peut également entraîner des calculs rénaux qui se forment lorsque des cristaux d'acide urique se déposent dans les reins. Ces calculs peuvent provoquer de fortes douleurs et entraîner d'autres complications s'ils ne sont pas traités. Lorsque nous pensons à des niveaux élevés d'acide urique, la goutte et les calculs rénaux nous viennent généralement à l'esprit. Mais saviez-vous qu'un taux élevé d'acide urique peut également être lié à des problèmes cardiaques ? Voyons comment l'hyperuricémie peut avoir un impact sur votre santé cardiaque. 1. Hypertension, pression artérielle élevée Il est de plus en plus évident qu'un taux élevé d'acide urique est associé à un risque accru d'hypertension. L'acide urique peut contribuer à l'hypertension en endommageant la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. 2. Athérosclérose, durcissement des artères Des niveaux élevés d'acide urique peuvent contribuer au développement de l'athérosclérose, une condition dans laquelle la plaque s'accumule à l'intérieur des artères, provoquant leur durcissement et leur rétrécissement. Cela restreint la circulation sanguine et peut entraîner de graves problèmes cardiaques, notamment des maladies coronariennes, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. 3. Maladie coronarienne, SAD L'hyperuricémie est liée à un risque accru de maladie coronarienne qui survient lorsque les artères coronaires qui alimentent le muscle cardiaque en sang se durcissent et se rétrécissent. L'acide urique peut favoriser l'inflammation et le stress oxydatif qui joutent tous deux un rôle dans le développement de la maladie coronarienne. 4. Heart failure, Certaines études suggèrent qu'un taux élevé d'acide urique pourrait être associé à un risque accru d'insuffisance cardiaque. L'acide urique peut contribuer à l'insuffisance cardiaque en provoquant un stress oxydatif et une inflammation dans le cœur, ce qui entraîne une altération de la fonction cardiaque au fil du temps. 5. Syndrome métabolique, Le syndrome métabolique est un ensemble de pathologies, notamment l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, l'excès de graisse autour de la taille et un taux de cholestérol anormal qui se manifeste simultanément, increasing your risk of heart disease, stroke and diabetes. Des taux élevés d'acide urique sont souvent observés chez les personnes atteintes du syndrome métabolique, ce qui suggère que l'hyperuricémie pourrait être un marqueur de cette maladie dangereuse. 6. Risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Des niveaux élevés d'acide urique ont été associés à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le mécanisme exact n'est pas entièrement compris, mais on pense que les effets pro-inflammatoires de l'acide urique, ainsi que son rôle dans la promotion du stress oxydatif, contribuent au développement de ces événements cardiovasculaires. Comment réduire naturellement le taux d'acide urique ? D'accord, parlons solution. Si votre taux d'acide urique est élevé, il existe plusieurs moyens naturels de le faire baisser. 1. Stay hydrated. Drinking plenty of water helps your kidneys flush out uric acid more efficiently. Essayez de boire au moins 8 verres par jour. 2. Limitez les aliments à forte teneur en purine. Réduisez votre consommation d'aliments riches en purine, comme la viande rouge, les abats et certains fruits de mer comme les anchois et les sardines. 3. Augmentez votre consommation de fibres. Manger plus de fibres peut aider votre corps à mieux gérer les niveaux d'acide urique. Privilégiez les fruits, les légumes et les céréales complètes. 4. Maintenir un poids sain. Si vous êtes en surpoids, perdre du poids peut aider à réduire les niveaux d'acide urique. Toutefois, évitez les régimes draconiens, car une perte de poids rapide peut en fait augmenter temporairement le taux d'acide urique. 5. Limitez l'alcool et les boissons sucrées. 5. Limitez l'alcool and sugary drinks. L'alcool, en particulier la bière, et les boissons sucrées peuvent augmenter le taux d'acide urique. Il est donc judicieux de les limiter ou de les éviter. 6. Consommer des cerises ou du jus de cerise. Il a été démontré que les cerises et le jus de cerises acidulées abaissent le taux d'acide urique et réduisent le risque de crise de gouttes. 7. Utilisez le jus de citron. Le jus de citron peut aider à alcaliniser votre corps et à neutraliser l'acide urique. Essayez d'ajouter le jus d'un demi-citron à un verre d'eau et buvez-le le matin. Outre les changements de mode de vie, il existe des remèdes maison qui peuvent vous aider à contrôler votre taux d'acide urique. 1. Vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme aiderait à éliminer les toxines de l'organisme, y compris l'acide urique. Ajoutez une cuillère à café à un verre d'eau et buvez-en tous les jours. 2. Bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude peut aider à neutraliser l'acide urique. Mélangez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau et buvez-le. Toutefois, ce remède doit être utilisé avec prudence si vous souffrez d'hypertension artérielle. 3. Thé au gingembre. Le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation associée à des niveaux élevés d'acide urique. Il suffit de faire bouillir quelques tranches de gingembre dans de l'eau, de laisser infuser et de boire le thé une fois qu'il a un peu refroidi. 4. Graines de céleri. Les graines de céleri contribueraient à réduire le taux d'acide urique. Vous pouvez les prendre en complément ou les infuser dans de l'eau chaude pour en faire du thé. Un guide rapide pour comprendre l'acide urique, pourquoi il est important et comment vous pouvez le gérer naturellement. N'oubliez pas que le contrôle de votre taux d'acide urique ne vise pas seulement à éviter les crises de gouttes douloureuses, mais aussi à préserver votre santé globale. Si vous pensez avoir un taux d'acide urique élevé ou si vous ressentez des symptômes, tels que des douleurs articulaires, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic et un traitement adéquat. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec toute personne susceptible de la trouver utile. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Si la goutte et les calculs rénaux sont les complications les plus connues d'un taux élevé d'acide urique, l'impact potentiel sur la santé cardiaque est tout aussi important. Si vous souffrez d'hyperuricémie, il est essentiel non seulement de contrôler votre taux d'acide urique pour éviter les douleurs articulaires, mais aussi de protéger votre cœur. Des contrôles réguliers auprès de votre médecin, une alimentation saine et des changements de mode de vie peuvent faire une grande différence dans la maîtrise de votre taux d'acide urique et de votre santé cardiaque.